Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui à bord d'un Axopar 22 version T-Top. Je suis très heureux de vous accueillir sur le bateau. Sachez que le bateau vient d'être élu meilleur bateau à moteur de l'année 2022 par trois organismes différents, donc on est très fiers. On va essayer de vous présenter le bateau en réalisant ensemble un petit essai en mer. L'Axopar 22 se caractérise par ses qualités marines comme chacun des modèles chez Axopar, avec toujours un très bon rapport qualité-prix et un degré de finition qui est très élevé. Ce bateau a été réalisé par le chantier pour une première expérience, c'est-à-dire pour des clients qui auront une première expérience dans le nautisme. C'est pour cette raison qu'ils ont mis l'accent sur un bateau qui sera simple à utiliser, facile à manœuvrer avec un coût d'entretien qui est réduit. On va commencer par le tableau de bord et sa disposition. On notera ici qu'on a un pare-brise qui est réglable en hauteur. Il est monté sur charnière, donc ça c'est très pratique. Ça permettra de régler sa hauteur en fonction du vent. Ici, il est équipé d'un écran GPS Simrad 12 pouces qui est en option, bien entendu. Ici, on a la direction, la commande Mercury ici. On a les petits boutons comme d'habitude, deux portes verts, la prise USB étanche. Là, on a la commande des clés, la commande de la musique. On a un système fusion avec un upgrade, on a des tweeters et des enceintes complémentaires. Ici, on a la commande des flaps. Les sièges pilote-co-pilote tournent à 360 degrés comme sur l'ensemble des modèles Axopar. Sur la partie avant, ce dernier se caractérise par, ici on a en option un petit coussin qui fait face à la navigation. Donc ça, c'est assez pratique. Idem, ici, on a encore un petit coussin sur la partie avant. Donc ça permettra de faire un bel espace de vie séparé sur la partie avant. On notera les mains courantes qui sont intégrées. Au niveau de l'avant, on a les taquets comme toujours montés sur des contreplatines, donc aucune vis apparente. Les feux de navigation. Ici, on a l'accès au puits à chaîne. Voilà. Ici. Ensuite, ici, on a un toilette qui est séparé. Donc on peut l'avoir avec un toilette manuel ou un toilette électrique. Je rappelle qu'on est sur un bateau de 22 pieds, donc un petit bateau, mais qui néanmoins dispose d'un espace de vie séparé à l'avant, d'un toilette séparé ici, qui fera aussi office de rangement sur le souhait. Et ensuite, sur la partie arrière, donc le cockpit est modulable. Donc on notera une banquette ici en U, comme ceci. Donc on pourra se positionner comme ceci. Ici, on pourra accueillir 4 à 6 personnes. Au milieu, on aura une table de cockpit. Et cette dernière se transformera en bain de soleil arrière. On notera beaucoup de modularité et beaucoup de flexibilité au niveau du bateau. Sur la partie du T-top, ici, le client a choisi la version T-top. Donc on notera l'armature en noir mat, qui est très jolie, je trouve. On a une bâche qui protégera. Voilà. Donc on va faire un petit essai en mer ici, aujourd'hui, à Golfe-Jean. On a la chance d'avoir un très beau temps et nous sommes au printemps. Donc on va faire un petit essai. Voilà. À présent, on va donc faire un petit essai en mer et on va pouvoir voir ensemble les performances et surtout la consommation qui est réduite. Car aujourd'hui, malheureusement, c'est un critère qui devient très important au vu du prix du carburant qui ne cesse d'augmenter. Donc là, on est avec un moteur V6 de 200 chevaux Mercury équipé d'une hélice Enertia. Donc c'est l'éco. C'est-à-dire que c'est une hélice qui est économique, qui va permettre de réduire la consommation. Et on va faire ce petit essai ensemble. On notera ici la consommation en instantané. Voilà. Et on a la vitesse au-dessus. Donc on va accélérer progressivement. Voilà. On a atteint la vitesse de 10 nœuds à 2300 tours. Et en termes de consommation, on est à 13,80 litres à l'heure. Et le bateau est déjaugé. En notre acte, le bateau, comme tous les modèles Axepard, reste toujours à plat. Donc on peut naviguer à toutes les vitesses en conservant toujours une excellente visibilité. Donc on va accélérer un petit peu pour voir comment il se comporte. On va se mettre à 3000 tours. Voilà. Donc à 3000 tours, on atteint une vitesse de 19 nœuds. Et on a une consommation en instantané de 20 litres à l'heure. Donc à 20 nœuds, on fait du 20 litres à l'heure. Ce qui est très bien. Très économique. Maintenant, on va un petit peu faire les virages pour voir comment il se comporte. Dans un virage tiré. On va accélérer un petit peu. On a des très bonnes sensations. Le bateau est très souple. Et comme chacun des Axepard, il se manœuvre super bien. On prend la vague impeccable. On va se mettre à 4000 tours. Donc là, à 4000 tours, on est à 28 nœuds. Et on consomme 36,50 litres à l'heure. Ce qui est déjà très bien. On a une belle vitesse de croisière. 28 nœuds et 4000 tours. Super. 28,5 mètres. On va faire une petite pointe pour voir comment il se comporte. Il est vraiment ultra réactif. Là, c'est toujours un plaisir avec l'Axepard. On a atteint 42, et 68,5 mètres de consommation. Vraiment super agréable. Le bateau est très réactif, avec une carréme très sécurisante. Quand on se lâche là-bas, le bateau va toujours comme toujours. Vraiment super. Il est très joueur. Il est très agréable à construire. Il sera facile à prendre en bœuf pour un client l'anfa qui commence dans le nauti. Donc ça, bravo à Axepard qui a bien réussi son coup là-dessus. Ah, il est magnifique. Vraiment, c'est un rêve. Il est fantastique. Vraiment. Il est très agréable. très agréable, très sportif, très réactif et surtout très sécurisant. Il est en train de prendre en confiance. Regardez les virages chelés là. C'est un peu agréable. Bravo. Vraiment, encore une fois, chapeau barre à Axepard. Comme chaque fois, ils réussissent vraiment, vraiment très, très bien leur modèle avec surtout, ce qui est très important, un excellent rapport qualité-prix. C'est ce qui fait leur succès. Une partie de leur succès. Donc, leur succès est vraiment concentré sur les qualités marines et le rapport qualité-prix avec un degré de finition qui est très élevé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a séduite. N'hésitez pas à nous contacter. On compte sur vous pour vous abonner sur notre chaîne YouTube et mettre un petit pouce. Ça serait sympa. On vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. Excellente journée. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501